Oui, c'est Keta, on parle justement de la sortie de cette convergence qui s'insurge contre cette autre sortie cette fois-ci, celle de l'actuel premier ministre Baouri. Je pense que ce sont les anciens, ce sont les amis. Le premier ministre doit comprendre qu'à ce stade, parce que non seulement le colonel ne lui facilite pas la tâche, mais lui-même il doit être un véritable pédagogue, il doit être très stratège pour accepter de ne pas faire cavalier seul. Il doit accepter que le dialogue caractérise, en tout cas quand il s'agit de certaines décisions ou de certaines annonces, qu'il accepte d'ouvrir un couloir de dialogue, échanger avec les acteurs concernés, s'entendre sur le minimum et comme cela, ça serait beaucoup plus facile à défendre demain et si ça ne va pas, il ne sera pas le seul comptable. Je pense que ça, il doit tout faire et l'intégrer. Ce qu'ils sont en train de dire, il ne faut pas regarder un peu les rapports où peut-être quelqu'un a demandé quelque chose et qu'il n'a pas eu. Non, il n'a qu'à laisser ces considérations. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de défendre est réel ? Si c'est réel, il faut les rencontrer, il faut discuter, il faut tout discuter, je veux dire. Il n'y a pas de mal à cela. Ce n'est même pas une question de se rabaisser. Vous êtes premier ministre, vous avez l'obligation de produire un résultat. Et pour y arriver, vous devriez aussi accepter de travailler... Pas de sous-estimation, pas de sous-estimation. Justement. Et je pense que c'est vraiment... C'est important. C'est important surtout dans le contexte actuel où il y a beaucoup de suspicions. Beaucoup d'enjeux également. Cette question, par exemple, de 30% qu'il a proposé. Je pense, en amont, dès qu'il s'est rendu compte que ça n'était plus ténable, c'était intéressant, j'aurais voulu qu'il fasse une communication pour éviter qu'il se retrouve devant un fait accompli, ou en tout cas, de se retrouver plus ou moins... Pour donner les raisons qui ont amené au moins respect de cet engagement. En amont, ou à défaut, ou après la publication. Parce qu'il a dit quand même que selon le général Mamadi Jumbouya. Voilà. Donc, on sait qu'il n'est pas le président. Il propose... Il propose... Ses propositions peuvent ne pas passer. Mais derrière, quand vous prenez un engagement, si vous ne parvenez pas à tenir, venez dire aussi aux gens, ben, on n'a pas pu faire ça pour x, y raisons. Je pense que c'est fondamental. C'est une mode de gouvernance. C'est un système de gouvernance qu'on peut imprimer. Et je crois que c'est important. Le Premier ministre, on a confiance en lui. Il a le soutien de tout le monde. Il faudrait donc, dans sa démarche, qu'il accepte de toujours consulter et de créer un climat, si vous voulez, de dialogue quotidien. Et ce serait très, très important pour la réussite de sa mission au compte de cette transition. Je pense que leur sortie est légitime. Ce qu'ils sont en train de demander, ça peut être discuté. Quoi qu'il en soit, il faut juste créer un cadre et tout de suite, ils pourront forcément obtenir un compromis. En le faisant, il pourra bien dérouler son calendrier. C'est parti. C'est parti.